Une rivalité de tous les âges, de toutes les époques, de tous les temps, une rivalité souvent violente et destructrice. Mathieu est là, il attend, il attend le moment proche maintenant où il va pouvoir enfin révéler la vérité, sa vérité, une vérité bien cruelle. Pourtant cela arrive, cela leur est arrivé, Mathieu voulant assumer ce qu'il est. C'est maintenant l'histoire de Mathieu, son histoire maintenant, ça va se savoir, Mathieu. Mathieu bonsoir, Mathieu vous avez 27 ans, vous êtes étudiant. Mathieu, je sais et nous savons que vous êtes un garçon mûr, un garçon très mûr qui a déjà vécu pas mal d'expériences. Oui, c'est juste. Votre présence ce soir, c'est parce que vous êtes dans une situation plutôt embarrassante, parce que le hasard a été ainsi. Et aujourd'hui, il faut régler, il faut tenter d'y voir un peu clair. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir, j'imagine. Ça fait huit mois que je serai avec une demoiselle qui s'appelle Julie. Oui. Et donc elle travaille, moi je suis toujours étudiant et puis bon, elle habite chez sa maman et je suis tombé amoureux de sa maman. Julie qui a 26 ans, donc elle a au moins 45, 46 ans pour le moment. 45, oui. Oui, mais c'est pas un problème parce que je préfère toujours les femmes mûres, donc voilà quoi. Et cela arrive comment ? Je crois que c'est... Je crois pas que ça soit banal en fait. Mais bon, ce qui se passe, c'est que Julie part tout le matin. Moi, comme je rentre tard, j'ai tendance à me lever plus tard qu'elle. Parce que bon, elle doit être quand même à 7 heures à son boulot, donc elle se lève très tôt. Et bon, de fil en aiguille, sa maman, je la voyais au petit déjeuner et tout ça. Et bon, les choses se sont mises en place. Voilà quoi. Lorsque vous dites que les choses se sont mises en place, ça veut dire que depuis peu, vous avez une relation... Oui, depuis trois semaines, on couche ensemble. Ce n'est pas banal. C'est-à-dire qu'on vous accueille, vous êtes dans l'appartement, dans l'appartement de Julie, appartement qu'elle partage avec sa maman, enfin c'est l'appartement familial. Disons que non. En fait, Julie habitait chez son papa. Son papa a déménagé. Et bon, maintenant, elle est chez sa maman depuis quelques temps en attendant de trouver un studio. D'accord. Et vous, vous suivez... Disons que j'ai logé quelques fois chez elle et voilà quoi. Donc, on n'est plus des adolescents non plus. Donc, moi, j'allais dormir chez elle de temps en temps. Donc, Julie, la première fois, vous accueille, vous présente à sa maman. Bonjour. Et puis... Ben, disons que non, ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'on a quand même pris un certain temps. Dans la limite, sa maman, je ne la connaissais pas avant. Donc, c'est assez récent le fait que je la connaisse et dès que je l'ai vue, j'ai craqué. Tout simplement, elle est terrible. Alors, au fond, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'elle a de plus, la maman ? Disons qu'elle n'a rien de plus particulièrement, mais nous, ensemble, on a un gros plus, je veux dire. Mais c'est ensemble. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement dû à elle ou à moi ou... Non, c'est dû à nous, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par un gros plus ? Ben, disons que tout va bien, quoi. Tout va bien avec elle. Elle me comprend. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer pour qu'elle les comprenne. Chose qu'une fille plus jeune a du mal à comprendre. Enfin, 26 ans, l'âge de Julie, c'est tout de même pas... C'est pas... Pardonnez-moi, mais c'est pas une gamine de 16 ans ou de 17 ans. Non, mais bon, par rapport à sa maman... Et puis, j'ai toujours été attiré par les femmes plus matures, quoi. Donc... Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin... aussi, peut-être, d'une sorte de protection ? Puisque c'est peut-être ça qu'on va chercher, non ? Non, c'est pas une protection. On a les mêmes goûts, on partage plein de trucs. Il y a vraiment quelque chose... On a les mêmes goûts. Parlons de musique. J'imagine, quand même, que vous ne pouvez pas avoir les mêmes goûts qu'une jeune femme de 45 ou de 46 ans. Si, tout à fait, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Disons qu'elle a des problèmes vis-à-vis de la musique que moi, je peux écouter par moments. Mais bon, je suis quand même relativement éclectique, donc il n'y a pas de problème. Pour le reste, pour le théâtre, l'art, etc., en général, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation... embarrassante. Très. Cette situation, vous souhaitez la régler. Pour cela, vous allez commencer, dans l'ordre, par Julie. Julie ! Bonsoir, Julie. Bonsoir. Julie, vous avez 26 ans. Mathieu a souhaité votre présence. Il nous a raconté une partie de son historique. Mathieu a des révélations à faire. Une révélation à vous faire. Je le laisse. C'est un grand garçon. Ben, en fait, il vaut mieux qu'on le reste là. Tous les deux, ouais. Disons qu'il y a des choses qui font qu'il vaut mieux que ça reste là, tous les deux, de toute façon. De toute façon, ça n'avance pas. Comment ça, ça n'avance pas ? Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Mais oui, mais bon, c'est tout, il n'y a rien à dire. Mais Mathieu, je t'aime. Mais oui, mais attends, moi, je ne t'ai jamais répromis. Tu ne sais pas ce que j'en pensais. Je ne sais pas, il y a des façons de rompre, quoi. Ben oui, mais... C'est quoi, cette comédie, quoi ? Tu me dis que c'est fini après 8 mois, et on est là pour dire ça, quoi. Écoute, le temps, là-dedans, c'est un détail. Un détail ? Ben oui, bien sûr, c'est un détail. Moi, je t'aime encore, bien sûr. Mais oui, mais moins pas. Moins pas. Je suis désolé de te dire comme ça, mais pour moi, c'était plus romance sexuelle. Quoi ? Ben oui, t'as bien entendu. C'était plus romance sexuelle. Je suis désolé. T'es vraiment, mais un porc, quoi. Ben, écoute, non. Attends, tu me dis... C'est terminé, et tu me dis, ouais, voilà, c'est sexuel, quoi. Quoi, c'est plus sexuel entre nous ? C'est pour ça, c'est fini ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, disons qu'il y a des choses qui sont arrivées récemment, qui font que maintenant... Tu me trompes ? Oui. D'une certaine façon, mec. T'es vraiment culotté comme mec. Ben oui, je sais. Mathieu, ce soir, a souhaité révéler sa vérité, en tout cas, une partie de sa vérité. Je ne sais pas si vous espériez être compris, si vous espériez... Ben, j'aurais bien voulu, oui. Attends, Mathieu, il n'y a pas de problème, quoi. Tu me dis, c'est fini, c'est fini, d'accord ? Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi on est là sur un plateau, quoi. Des ruptures, ça peut se faire en tête à tête. Enfin, pas à la télé, quoi. Pas spécialement, quoi. C'est un peu grave, ce qui se passe, là. Mais quel tard, ce mec ! Mathieu, arrête un peu, quoi. Moi, je t'aime, on oublie tout, on s'en va, on part, et voilà, quoi, tu vois ? Non, c'est pas possible, de toute façon. Tu sais bien que moi, pas. Tu sais bien que je ne suis pas le genre de... Mais t'as joué à la comédie pendant tout... Mais j'ai jamais joué à la comédie, moi, je ne t'ai jamais répromis. Quand même, t'as été avec moi ! Oui, mais c'est tout, disons que... Tu dis, on n'a pas fait que coucher ensemble ! Je crois, Julie, qu'au fond, ce n'est pas vous directement qui êtes en cause. Ce que Mathieu a tenté de nous expliquer, c'est qu'il avait une attirance vers peut-être les femmes plus mûres, voilà, disons ça comme ça. C'est là, vous choque, Julie ? Oui, ça me choque. Attends, tu le sais bien, ce n'est pas un secret. Non, mais jusqu'à présent, c'est quand même avec moi que tu couches, quoi. Donc, oui, ça me choque. Excuse-moi, je... Et jusqu'à présent, quand même, ta dernière petite amie, elle n'avait pas 40 ans, quoi. Donc, voilà. La dernière petite amie connue de toi. Jeune, moins jeune. Apparemment, tout est bon, quoi. Alors, aujourd'hui, apparemment, c'est une vieille, mais c'est chouette. Tant mieux, quoi, c'est super. Mathieu, vous... C'est tant mieux, quoi. Vous vous reconnaissez dans ce tableau de chasseur avec un tableau de chasse ? Oui. Oui, mais bon... C'est pas parce qu'on regarde qu'on touche forcément. Ah. Donc... Oui, c'est ça. Apparemment, tu as fait plus que regarder, là. Ouais. Ouais. On s'est dit que le plus simple, peut-être, c'était de montrer. Vous êtes d'accord, Mathieu ? Faites entrer cette personne ! Applaudissements. Applaudissements. C'est ma mère. Ouais. Tu couches avec ma mère ? Ouais. Oh là, ça y est. Super, maman ! Bon, écoute, Julie, 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 attends. Attends, attends, parce que je ne savais pas, moi, non plus. Franchement, je ne savais pas qu'on allait se trouver ici. Quoi, tu couches avec ? Écoute, je ne savais pas qu'on allait se trouver ici. D'abord, un. Ah ouais ? Deux, deux. D'abord, on va le faire, apparemment. Écoute, écoute. Il y a des choses qui se font que tu ne peux pas prévoir. Il y a des choses qui se font, qui sont au-dessus de ce que tu peux penser. Oui, c'est sûr. Eh bien, voilà, je suis tombée amoureuse, Mathieu. Entre une mère et une fille, c'est clair, il y a des choses quand même... Écoute, une mère et une fille, ça fait 26 ans que tu vis chez ton père. Ça fait 6 mois que tu vis chez moi. Pendant 25 ans, tu t'es par soucié une seule fois de savoir ce que je devais. En 6 mois, tu as réglé le problème, tu vois. Ah non, je n'ai pas réglé le problème. Je veux dire, c'est un super beau cadeau. Je t'ai appris chez moi. Franchement, j'ai espéré créer quelque chose entre nous. Franchement. Oui, je vois. T'as mis les bouches doubles. Super. Écoute, écoute. Julie, Julie, franchement, combien de fois nous avons discuté, combien de fois tu m'as dit qu'entre Mathieu et toi, c'était pas sérieux, que c'était une histoire en attendant de trouver le grand amour. Eh bien, voilà, je suis tombée amoureuse de lui. Et alors ? Et alors ? J'ai pas le droit, je suis trop vieille, je suis hors-circuit, j'ai pas le droit. Elle n'est pas toute seule non plus. T'as quitté papa ? J'ai pas quitté papa. Attends, 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 j'ai pas quitté papa. Ton père fait du mal à le faire. Combien de femmes dans sa vie ? Ça fait du mal, tu viens de me faire du mal. Ça fait du mal à ton père, tu sens, tu recommences l'histoire, là. Faire ma vie avec. Mais c'est chapeau, quoi. Mais Julie, mais tu me l'as dit toi-même que c'était pas l'homme de ta vie. Tu me dégoûtes. Tu me l'as dit, tu me l'as dit. Et après, c'est pas l'homme de ma vie que j'ai touché avec. Moi, pour l'instant, j'ai pas conculié, j'ai été fidèle, même si c'est pas l'homme de ma vie, tu vois. Ah, mais tu le dis que c'est pas l'homme de ta vie, alors qu'est-ce que ça peut te faire, Julie ? Mais j'aurais espéré que ce soit pas lui. Mais c'est arrivé comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Excuse-moi, j'étais quand même heureuse. Est-ce que tu diriges des sentiments ? Est-ce que tu crois que j'ai calculé le fait de tomber amoureux de lui ? Pas une seule fois. Ah ouais. Pas une seule fois, je te jure que j'ai... T'inquiète pas, quand même, t'as pas mis de bémol, hein. Tu crois que j'ai pas résisté pendant tout ce temps-là ? Tu restais avec moi, simplement, pour pouvoir revuquer ma mère, pour pouvoir draguer ma mère ? Ouais. T'as couché avec moi, pour pouvoir aller plus loin avec elle ? C'est superbe. Vous respirez l'amour et la fidélité, quoi. Vous êtes génialement beaucoup. J'aurais été comme ça, une révoltée, mais je te comprends pas. Je suis désolée, vous baignez dans l'amour, et moi, là, je me sens un peu de trop et un peu malheureuse. Donc, évidemment, excusez-moi si je suis un tantiné, un peu agressive. Quitte-la, quoi. Quitte-la, attends, c'est possible. Attends, je suis fou à mon côté, maman. C'est compliqué à expliquer à sa fille, non ? Écoute, franchement, j'aurais pas voulu l'expliquer comme ça. Mathieu, je t'en veux pas, je crois que t'avais envie de... T'avais envie... C'était un gros poids que t'avais en toi. J'avais envie que ça se sache. Mais oui, je sais que t'avais envie que ça se sache. Je sais, je sais. Il faudrait peut-être fallu attendre encore un peu, non ? Non. Dis-moi. Non, ça fait trois semaines que je me cache, que je réponds plus au téléphone, qu'on est obligé de se voir à midi ou en passant. Ça peut plus durer, quoi. Ça peut plus durer. En tout cas, Mathieu, c'est clair. Toi, je veux plus jamais te voir. Oui ! Nous avons le sentiment qu'il vous reste quelque chose à vous dire. Deux, trois choses à vous dire. Que ce sera probablement assez long, peut-être douloureux. Peut-être allez-vous profiter de cette occasion pour vous découvrir réellement. Vous, Mathieu, vous avez souhaité venir ici pour que la lumière soit faite ? Oui, exactement, oui. Pour qu'on puisse aimer au grand jour. Oui. Vous pensez que ce sera possible ? Oui. Bien. Eh bien, écoutez. Nous verrons bien. Et en tout cas, si ça doit être le cas, bonne chance. Merci. Je vais m'adresser à la maman, là. Vous avez été absente pendant 25 ans pour madame. Vous aviez la chance, maintenant, de pouvoir récupérer votre fille, de pouvoir avoir de bons contacts. Et vous venez tout gâcher en piquant son petit copain. Je ne veux pas être absente pendant 26 ans. Moi, en tant que maman, on s'est privé d'un morceau de viande pour une fille. Vous ne savez pas vous priver ? Vous ne savez pas vous priver du sexe pour votre fille ? Attends, attends. Elle ne l'aime pas. Franchement. Franchement. Le morceau de verdou aussi, elle tombe amoureux. Donc, on est deux sur le coup, là. Mais vous, vous êtes un homme, je comprends. Je comprends. Franchement, un homme peut, comme on dit, aller à gauche, à droite. Vous n'étiez pas... Vous n'étiez pas... Comme votre copine dit, vous n'étiez pas en ménage. Il n'y avait peut-être rien de sérieux ou de concret. Mais vous, en tant que maman, c'est vraiment choquant. C'est choquant. C'est vraiment ignoble. Monsieur le Président, vous n'étiez pas en ménage. Une question pour messieurs, là. Victor de Bruxelles. Moi, j'ai une copine, elle est ici. Je ne ferai jamais ça. Je comprends, madame. Voilà, c'est tout. Maurice de Serey. Je voudrais poser une question à Mathieu. Vous n'avez pas eu l'impression de temps en temps de faire un ménage à trois ? Pendant trois semaines ? Depuis que je suis avec Joël, oui. C'est pour ça que j'ai évité d'aller chez elle. Et de voir aussi, Julie. Vous avez quand même joué avec les sentiments de Julie. Il y a des moments où il vaut mieux être égoïste. Pas du tout. Moi, je ne trouve pas. Surtout en amour. Pardon ? Moi, je ne trouve pas. Surtout en amour. Bonjour, Laetitia Divorame. Vous dites que vous aimez bien les famures. Est-ce que vous ne cherchez pas une mère à la place ? Non, j'en ai déjà eu. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Fouad, je viens de Saint-Gilles. En fait, c'est Kratz, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que, franchement, tu tapes la fille. Franchement, il faut être honnête. Tu tapes la fille. Après la fille, c'est la mère. Après la mère, c'est qui ? C'est la grand-mère. Bonjour, Isabelle de Flemmal. Bonjour, une question pour la maman. Tantôt, votre fille vous a demandé pour combien de temps elle était votre fille. Maintenant, si elle vous demandait de choisir entre elle ou Mathieu, quel serait votre choix ? Je voudrais dire ceci, c'est que nous en avons beaucoup parlé tous les deux. Et il le sait très bien. Bonsoir, je m'appelle Josiane Berzel. Je pense qu'on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. C'est la personne même qui vit, qui peut sentir lui-même les sentiments. Je pense que nous, on est là pour aider et pas pour juger. Je voudrais remercier madame pour son témoignage. Merci beaucoup. Et, tout comme vous, Julie, nous pensons que c'est une belle conclusion aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501